On les voit souvent avec des chaînes en or ou en diamant, des grosses voitures de sport ou encore des habits de luxe. Les rappeurs français mènent une vie de rêve. Et on pense notamment à Booba qui vit maintenant à Miami, à Niska qui se montre dans des ensembles Gucci et Fendi, ou encore Gims qui a récemment prêté sa magnifique villa de Marrakech à TF1 pour tourner une émission de télé-réalité. Mais qui est le rappeur francophone le plus riche ? Dans cette vidéo, nous allons lister les 10 rappeurs les plus riches. Donc reste jusqu'à la fin pour tous les connaître. Bienvenue sur Merlux ! Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour plus de contenu de ce genre. Numéro 10, Gazot. Gazot est un rappeur français d'origine ghanéenne. Il a commencé à rapper très jeune et il a son propre label. Il est connu pour mettre en oeuvre sa voix brute et ses défauts uniques sur les rythmes drill. En 2020, Gazot signe avec Epic Record France et en 2021, Gazot a sorti son premier projet intitulé Drill FR. Sa fortune est de 2 millions d'euros. Numéro 9, Jul. Jul est un rappeur français, né à Marseille en 1990. Il est l'artiste le plus vendu de l'histoire du rap français. A l'âge de 30 ans et au cours d'une carrière de seulement 6 ans, il a vendu plus de 4 millions d'albums. Sa fortune est estimée à plus de 2 millions d'euros. Numéro 8, Carice. Né à Cocodaille, une banlieue d'Abidjan en Côte d'Ivoire, Carice a grandi à Sevran dans le département de la Seine-Saint-Denis au nord-est de Paris. Carice a commencé à rapper en 1999 et a sorti sa première mixtape en 2001. Une bagarre entre Booba et Carice a entraîné la fermeture temporaire du Hall 1 de l'aéroport Paris-Orly le 1er août 2018. Carice fut condamné à 18 mois de prison avec sursis et à une amende de 50 000 euros. Qui est ridicule comparé à sa fortune qui est estimée à plus de 2,5 millions d'euros. Numéro 7, Nekfeu. Ken Samaras, mieux connu sous son nom de scène Nekfeu, est un rappeur, acteur et producteur de disques français. Il est également membre des groupes de l'entourage 1995. Il a rejoint 1995 en 2007, participant à des duels à micro ouvert autour de Paris. En 2009, le rappeur revient en tête d'affiche mais ce n'est pas uniquement grâce à ses talents de rappeur qu'il doit sa fortune estimée à plus de 3,4 millions d'euros. Numéro 6, Niska. Niska est un rappeur français qui est attribué à Universal Music France et Barclay Records. Il a commencé à monter en puissance avec ses deux premiers albums. Il est ensuite devenu permanent et marquera le monde du rap français. Sa fortune est estimée à plus de 3,5 millions d'euros. Numéro 5, S.C.H. S.C.H. est un rappeur français né à Marseille. Son père est allemand et sa mère est française. Il a commencé à écrire des chansons à l'âge de 13 ans et il a commencé à rapper à l'âge de 15 ans. Il s'est fait connaître en 2015 en apparaissant que Kim's Mixtape RIPRO volume 1. Il a sorti sa première mixtape à 7 le 13 novembre 2015. Il a été certifié or et s'est vendu à plus de 68 000 exemplaires. Sa fortune est estimée à plus de 3,7 millions d'euros. Numéro 4, Ninho. Né le 2 avril 1996, Ninho est un rappeur français d'origine congolaise. Il a sorti 5 albums à succès. En regardant les enfants plus âgés s'engrainer dans son quartier, Ninho a su qu'il voulait devenir rappeur. Il a commencé à s'entraîner avec ses amis en utilisant le pseudonyme Ninho. En 2019, il est connu son plus gros succès, avec destin qui est resté 5 semaines au sommet des charts français, en plus d'être numéro 2 en Suisse et de se classer parmi les 10 premiers en Belgique. Sa fortune est estimée à plus de 4 millions d'euros. Numéro 3, Dajou. Dajou Junan Tsungula, plus connu sous le nom de Dajou, il a été signé sur le label Watibé et en 2017 signé avec Polydor Records d'Universal Music Group. Il a été membre de la formation musicale Shinsekai, aux côtés du rappeur Abutol de 2012 à 2016. Avec ses musiques type love, sa fortune est estimée à plus de 8 millions d'euros. Numéro 2, Maître Gims. Après des débuts prometteurs avec son groupe Section d'Assaut, Maître Gims révèle la star qui est en lui et devient rapidement un des rappeurs les plus connus de France. Il devient une référence de la musique française. Cette incroyable ascension explique sa fortune plus que florissante. Le rappeur congolais serait à la tête d'environ 15 millions d'euros. Le secret de cette fortune colossale se cache dans les affaires du rappeur. Numéro 1, Booba. Booba est un rappeur français légendaire. Son père est sénégalais et sa mère est française. Après un bref passage en tant que breakdancer au début des années 90, Booba s'est associé à Ali de Lunatic et le duo a commencé à faire de la musique en créant un buzz dans la scène rap française. Après que Booba se soit lancé dans une carrière solo, réussissant à vendre plus de 10 millions de disques au cours de sa carrière et devenant l'un des artistes les plus téléchargés légalement de l'histoire française. Booba est également le créateur de la marque streetwear Uncut ainsi que son propre label de rap. Sa fortune est estimée à plus de 58 millions d'euros. Maintenant, tu connais les 10 rappeurs les plus riches. Et toi, si tu avais autant d'argent, que ferais-tu ? Dis-le-moi dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. Ainsi que de rejoindre notre canal Telegram pour avoir un accès à du contenu totalement dingue dans la description.